et bonjour bon après midi bonsoir je suis donne une zèle et on se retrouve pour la deuxième partie de ce tableau de 64 youtube heures on avait fait le premier tour dans la première partie aujourd'hui on va le terminer à faire deuxième troisième le quart de finale demi finale et la finale on va savoir quel est mon youtube heures préféré alors je vous rappelle petit rappel quand même malgré tout que on choisit pas quel est mon youtube heures préféré par rapport à tout ce qui est en off ne compte pas j'analyse juste leur chaîne je parle juste de leur chaîne de comment ils sont sur leur chaîne mais par exemple des gens comme comme blue diemon avec qui je parle beaucoup en off des gens que j'adore comme ma jack ba éliminé du coup des gens comme frost trinity aussi que j'aime bien des gens comme kawo tout ça eli pvt évidemment tout ça ça ne compte pas c'est vraiment que vos chaînes donc je il n'y a pas d'amitié qui tiennent loin de là donc on va continuer je vais analyser votre chaîne et on va recommencer je n'ai pas commencé par les productions et audrey je vais commencer par la fin cette fois parce que c'est vrai que sinon en fin de vidéo vous aurez toujours les duels ici au début de la vidéo ici donc on va changer on va commencer par zuko et yaya phoenix et et c'est pas simple de commencer par zuko yaya phoenix du coup zuko yaya phoenix alors j'ai envie de te dire que c'est que zuko c'est des vidéos que de zuko que je préfère parce parce que voilà déjà il ya plus de contenu il ya du contenu qui est pas mal des fois il présente bien les choses sur sa chaîne spéciale gta on l'a dit yaya phoenix et beaucoup plus l'instant de jeu il se cherche encore sur youtube il sait pas encore vraiment quel gros concept il va faire il nous a présenté les vidéos de sa playstation 1 pas les jeux de sa playstation 1 donc il cherche encore un petit concept yaya il essaye de date enfin il commence seulement sur youtube mais 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 en vrai j'ai envie de me dire que yaya il va gagner plutôt que zuko pour la simple et bonne raison alors c'est pas du favoritis parce que j'apprécie yaya j'apprécie zuko aussi mais pour la simple et bonne raison c'est que je l'avais déjà dit zuko ta chaîne et ben c'est beaucoup de c'est beaucoup de glitch de glitch sur gta des présentations de glitch des présentations pour tricher en gros et je peux pas me permettre de mettre une chaîne au troisième tour alors que c'est une chaîne qui qui encourage la triche et tout ça alors que je suis quelqu'un qui déteste la triche dans un jeu vidéo donc on va mettre la chaîne de yaya phoenix malgré tout c'est juste pour ça juste pour ça c'est nos yaya il aurait été éliminé voile fil des eaux pixels cyclistes et ben écoutez pareil j'hésite beaucoup parce que ce pixel cycliste c'est un sens ça sort du commun il est sur son vélo il fait du vélo c'est dans un jeu vidéo il est en ligne et tout ça donc du coup c'est du vrai cycliste comme j'aime maintenant le jeu de cycliste n'est pas ouf non plus et surtout sa chaîne est vraiment dédié que à ça il sera dédié que à ça à mon avis pendant un très 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 long moment alors j'adore ce qu'il fait je kifferai faire ce qu'il fait maintenant regarder en plus y'a pas de commentaire réel parce que il fait du cycliste donc c'est compliqué pour lui on voit là il ya ce petit problème là c'est une chaîne vraiment fixé que sur ça donc peut-être que moi le fil des capables de le vaincre oui qu'on le fil va être capable de le vaincre parce que voile field lui aussi un je trouve qu'il cherchait un peu plus sa chaîne un peu plus de concepts il en avait fait avec son fils sur fortnite elle commence à analyser beaucoup de jeux et tout ça donner son avis et c'est ce qu'on aime encore une fois qu'on que vous donner votre avis aussi sur les choses on aime vous connaître un peu plus pas le youtubeur mais la personne que vous êtes donc on aime vos avis et tout ça donc je vais mettre voile field parce que le pixel cycliste ben voilà c'est que des vidéos sur ce cycliste évidemment du coup il peut pas commenter parce qu'il est en train de faire du vélo il fait un effort qui est qui est compliqué et c'est vrai que le jeu est bien en lui même c'est c'est un bon jeu mais là je suis pas en train de juger le jeu je suis censé juger la chaîne donc la chaîne pour moi et en dessous de celle de voile field team rétro 2000 by gold ou en vol ou stick de geek et voilà c'est à contre coeur parce que team rétro gold ou en vol j'adore j'adore leur concept sur la gamepad club j'adore beaucoup de leurs vidéos j'adore leur leur ambiance qu'ils mettent en live ou hors live d'ailleurs leurs commentaires et de ça ils sont assez sans tabou donc c'est vraiment tout ce que j'aime j'en ai déjà parlé beaucoup dans la cérémonie des trophées youtube et c'est pas pour rien que ce soit ce sont les grands vainqueurs de ma cérémonie des trophées youtube mais si on juge que sur la chaîne et tout ça basse type de geek qui sort il est hors du commun ce type de geek il est différent c'est pas pour rien qu'il est 2000 abonnés il le mérite totalement parce que voilà il va chez les gens ils présentent les jeux vidéo des gens en vrai voilà c'est une chaîne irl déjà et c'est ça que qui fait déjà une grosse différence et puis stick de geek c'est une chaîne qui voilà il ya toujours toujours de grandes qualités donc on peut pas s'attendre à des vidéos tous les jours et de ça c'est de la qualité et c'est vrai que les jeux rétro ils sont de plus ils existent de plus en plus sur youtube il y en a plus en plus et tout ça et c'est vrai que peut-être on en petit peu en overdose là ou alors c'est moi qui a plein de parce que j'adore ça les jeux rétro normalement les gameplays joués de rétro mais c'est vrai que regardez là on a rétro gaming on a roro tu as des autres aussi qui font des jeux rétro peut-être en 9h12 en ce moment mais bon dans tous les cas je vais mettre stick de geek à contre coeur parce que vous savez à quel point j'aime golgo notamment silverwall ou rétro gaming il n'y a pas photo vraiment il n'y a vraiment pas photo juste silverwall encore une fois c'est du montage incroyable c'est c'est il travaille sur sa chaîne il travaille et on le sait à quel point moi j'aime le travail j'aime les gens qui se débrouillent j'aime les gens qui travaillent qui qui montrent les choses qui qui font les choses bien qualité alors attention j'aime les gens comme ça je suis comme ça dans la vraie vie pas sur ma chaîne parce qu'encore une fois j'ai déjà expliqué pourquoi ma chaîne existe elle est pas faite pour les gens normalement les faites que pour moi donc effectivement sur ma chaîne c'est beaucoup moins travaillé moi je publie des vidéos presque tous les jours c'est pas la meilleure idée pas meilleure solution mais c'est parce que ben pas ça va changer de façon de une 23 on l'a dit ça va changer ça met des vidéos moins souvent mais plus qualitatif je vais travailler dessus mais bref dans tous les cas comme j'ai déjà dit ma chaîne c'est pas là forcément le type de chaîne que j'aime ce que je fais même si j'ai des concepts qui sortent de l'ordinaire pour certains mais bon silverwall voilà c'est juste grosse qualité un gros youtuber encore une fois dans tout ça c'est le plus professionnel de tous vraiment c'est c'est gros qu'est ce qu'il fait petit wall fou pvt jazz petit wolf on aime bien son contenu il ya beaucoup beaucoup de vidéos pareil mais est ce qu'il ya quelque chose qui sort de l'ordinaire non il ya du minecraft du fortnite tu faut le gars ça présente alors il répond vite aux commentaires ça c'est bien il répond bien à son chat ça je suis content je suis fier de lui pour ça parce que quand tu es dans son live il va te répondre il va te parler et tout ça mais sinon voilà c'est c'est des live sur des jeux vidéo donc j'aime bien malgré tout j'aime bien passer sur les live de petit wall même si je peux pas tout le temps n'a pas toujours les mêmes horaires encore une fois je suis quelqu'un qui vit la nuit donc moi si vous faites des live la nuit c'est sûr que je serai plus souvent là que faire fait des live à 6 heures du matin si vous voulez me voir sur vos live mais ouais sinon petit wall il n'y a pas de il n'y a pas de gros concept sur sa chaîne c'est dommage peut-être en plus petit wall en vrai j'ai organisé des tournois rocket league avec toi je suis sûr que tu es capable de faire la même chose que tu peux faire la même chose que tu peux organiser ce genre de tournoi et ça et peut-être sur rocket league peut-être sur fortnite je sais pas mais je suis sûr que tu peux toi aussi organiser les tournois cash price et organiser un gros événement et ça tu en es capable et tout ça si tu te concentres là dessus donc pourquoi pas pourquoi pas peut-être une chaîne à en devenir peut-être quand il passera les mille abonnés ça va changer il va prendre un peu plus de confiance et faire des meilleures choses mais enfin c'est pvt jazz enfin c'est pvt jazz et en vrai même s'il commence sur youtube est ce que avec son peu de vidéos il peut passer au troisième tour pvt jazz je sais pas je sais pas parce que c'est vrai que c'est peu de vidéos c'est une chaîne youtube qui l'a commencé il a mis des vidéos de formulaires avec moi après il a fait d'autres petites choses et de ça il revient seulement maintenant à quand même ses vidéos pareil c'est c'est plutôt les titres sont pas mal la russie attaque la france c'était incroyable avec breaking news ouais heavy body tennis et pvt jazz c'est quand même quelqu'un qui commence à devenir un plus commentateur que joueur à force aussi donc c'est ses commentaires qu'on aime bien on n'est pas là pour juger la quantité de vidéos mais plutôt la qualité donc je vais dire pvt jazz je suis pas sûr que ce soit que ce soit la meilleure idée de citer pvt jazz plus que petit wolf mais c'est vrai qu'il ya quelque chose sur la chaîne de pvt jazz qui sort un petit peu de l'ordinaire ces tournois tactique avec youtube heures c'est comment terre qu'il fait il a eu aussi le le truc de thé et vive du tennis il a plusieurs petits trucs qui sortent un petit peu même s'il a très peu de vidéos mais on va pas s'amuser à dire voilà parce que tu as plein de plus de vidéos tu as des centaines de vidéos de plus que tu dois être meilleur nostalgique et multi gamer ça sera nostalgique et encore une fois je suis assez mitigé sur merde sur nostalgique et j'ai parce que c'est pas du tout le style que j'aime dans les débats mais ça reste du débat même si c'est des débats anciens qui ont été sur fun radio enfin bref si vous connaissez gérard de surenne vous connaissez un peu le type mais voilà multi gamer c'est pas une chaîne fait pour moi c'est pas une fichette pour moi j'adore le type mais vu que j'ai pas hâte de considérer que j'aime bien le mec voilà j'adorerais jouer beaucoup plus avec multi gamer j'adorerais faire des petits jeux avec lui et des petits événements avec lui mais ça on a pas le droit de on n'a pas le droit de mettre en on n'a pas le droit de d'en parler et de le considérer va de prendre en considération pour le faire battre nostalgique donc je vais mettre nostalgique milieu monsieur geor pas d'hésitation je pense que ma jack aurait battu aussi monsieur geor même si monsieur geor est un youtubeur gaming mais alors très très bon dans son domaine monsieur geor très très bon dans son domaine parce qu'il parle bien il commande bien même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit mais il parle bien il commande bien il fait vivre vraiment ses lives enfin bref c'était sûr qu'un mec comme lui qui fait des lives tous les jours et qui est très bon au niveau ambiance de live réponse de live et ça c'était sûr qu'il allait percer sur youtube ça c'était c'était vraiment évident il fait des bons petits jeux aussi il a un vrai programme un vrai calendrier des vrais horaires il va faire tel jeu tel jeu à tel jour tel jeu machin et ça très très bon youtubeur aussi monsieur geor mais milieu encore une fois c'est une analyse de jeux vidéo et tout ça et s'est parlé il sait nous parler il sait nous faire vivre sa vidéo une scène nous faire kiffer alors que je vous parle il a presque 2000 abonnés mais vraiment très très proche il n'est plus qu'à un ou deux abonnés des 2000 et très très peu de vidéos mais beaucoup beaucoup travaillé encore une fois il était sur twitch aussi on sait enfin bref c'est je suis presque public visé aussi par milieu donc milieu plus que monsieur geor même si monsieur geor c'était bon et c'était largement supérieur à panditix et ma jacques peut-être genre sur a été peut-être ma jacques a gagné donc voilà les jeux d'héros louis le petit belge j'ai eu le commentaire de louis le petit belge qui disait que ça va être compliqué sur les jeux d'héros mais il a confiance en lui louis le petit belge il pense qu'il peut alors de finale voir en finale et ben écoute le petit belge ben t'as peut-être raison t'as peut-être raison parce que c'est toi ici que je placerai devant j'ai déjà expliqué pourquoi parce que des vidéos irl parce que des vidéos de voilà de toi tout simplement plus que du gaming et on a on a débattu un petit peu dans les commentaires avec toi tu es un peu comme moi a pas forcément aimé que les chaînes de gaming pour du gaming à moins que certains comme comme monsieur geor qui sortent un petit peu de l'ordinaire dans ce système là ou moi parce que j'organisais des événements aussi et j'ai fait d'autres concepts sur ma chaîne que du gaming mais c'est vrai que voilà le gaming est forcément les trucs que j'aime le moins sur ma chaîne et donc oui le petit belge oui plus que les jeux d'héros les jeux d'héros après il faut dire les deux je les connais pas depuis très très longtemps mais les jeux d'héros voilà c'est du gaming même s'il a quelque chose en plus aussi c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais non non je peux pas mettre le jeu d'héros devant lui le petit belge la chineuse face à la rouxie à sa nord où ça s'adore 1 ils arrivent sur youtube il disparaît s'ils reviennent il disparaît si on sait pas trop et ça ils ont envie de faire des gros projets ils ont envie puis d'un seul coup non finalement on on arrête tout ça il n'y a pas de il n'y a pas de réel calendrier pour eux la chineuse la chineuse voilà les vides greniers de ça on va mettre la chineuse forcément sa vidéo aussi elle expliquait pour comment elle était devenue gothique en gros enfin comment elle était devenue gothique on va dire allez elle parlait du du fait d'être gothique et tout ça et j'avais bien aimé aussi cette cette vidéo de sa part encore une fois comment je suis devenu gothique et tout ça nous parle vraiment de beaucoup de choses et de ça il ya beaucoup de bonnes vidéos sur sa chaîne aussi et elle c'est pas du jeu vidéo c'est plutôt des brocantes et compagnie kawo gaming ou juju ah c'est dur de juger juju parce que vous le savez c'est du level asian sur gta donc c'est pas c'est très très bien mais il n'y a que ça et pour cette fois kawo ben d'ailleurs kawo ça serait bien de reprendre way out un jour je pense que ça pourrait refonctionner remettre tout le monde sur la chaîne de kawo mais bref non là franchement quand tu regardes les live de kawo et les live de juju il ya une différence d'animation kawo est beaucoup plus à l'aise et beaucoup est meilleur dans ce domaine même si je trouve que franchement il régresse un petit peu kawo il n'y a pas d'amélioration au contraire je pense je trouve qu'il a moins de motivation à faire les lives je sais pas peut-être qui va la retrouver cette motivation plus tard mais je trouve qu'il a moins de motivation effectivement mais bon dans tous les cas il est meilleur que je suis je peux que le faire gagner kawo face à juju voilà alors game take passion ou eli et ben et ben game take passion game take passion encore une fois c'est quelqu'un qui invite des petits youtube heures il a réussi à faire un deuxième épisode en plus il avait des youtube heures en live il parle de deux jeux vidéo je suis content parce qu'il nous fait connaître des autres petits youtube heures qui parle bien de jeux vidéo je vais le dire c'est pas très gentil mais game take passion c'est un petit peu le match jack mais de wish quoi c'est le match jack en dessous quoi mais bon dans tous les cas voilà c'est il essaie il commence vraiment je pense qu'il a sa place sur youtube tout simplement avec des découvertes et d'unboxing et de ça et il y a rien de voilà c'est des shorts machin c'est des jeux parfois sans commentaires donc game take passion évidemment erika ou fabianos erika ou fabianos à erika assez c'est pareil quand c'est une chaîne que un seul contenu comme erika où c'est que du warzone c'est assez compliqué à juger parce qu'on aime bien d'un côté mais je sais pas il faudrait une chaîne secondaire en fait pour mettre erika warzone et puis notre chaîne avec erika pour d'autres jeux j'aimerais bien voir erika en vrai sur d'autres jeux sur des jeux qui sont autres que warzone et de ça fabianos en vrai je te suis pas assez en vrai pour juger vraiment c'est hommage parce que j'aimerais bien tes lives sur astro je sais pas qui mettre je sais pas en vrai j'aimerais bien voir erika sur d'autres jeux pour voir un petit peu ce que ça donne et de ça et pas que sur warzone ça fait 1500 vidéos pratiquement sur warzone et de ça peut-être il faudrait une autre chaîne secondaire erika ou qu'on puisse te voir un petit peu ailleurs c'est c'est dommage et de ça mais je vais mettre je vais mettre quand même erika parce que c'est dynamique bart contre earthquake alors alors ce qu'est déjà je suis je suis assez déçu de earthquake en vrai c'est vrai qu'il voyez là bart je l'adore earthquake je l'aime bien aussi ces deux personnes qui suivent pas forcément la chaîne bart un peu plus que earthquake vous y attendez pas il ne sera pas là à regarder cette vidéo donc je devrais limite pas lui les gq mais pourtant j'adore j'adore juste passer sur la chaîne de earthquake j'adore je kiffe et tout ça donc voilà c'est les chaînes qui me plaisent avec du débat donc je suis obligé de mettre earthquake plus que bart donc earthquake au troisième tour parce que ben les débats c'est mon truc c'est ma spécialité il n'y a rien de plus beau dans la vie qu'un débat c'est ce que je disais donc earthquake devant bart ben si tu allais débattre avec bart je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée quoi il n'est pas là pour débattre il est là pour jouer à pas mal de petits jeux on en sait beaucoup de plus en plus sur sa vie à part j'aime bien aussi comment ça partagé beaucoup de choses c'est vrai mais voilà la chaîne de earthquake je vous cache pas que j'adore le mec déjà même si des fois encore une fois on n'est pas d'accord mais ça c'est le débat mais j'adore le mec et j'adore ouais j'adore tout simplement j'adore 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 façon vu qu'il va au prochain tour earthquake on en reparlera dans la cave ou brick horse c'est compliqué c'est compliqué alors déjà dans la cave moi j'ai alors de ce que j'ai compris pour dans la cave il avait une autre chaîne player in the dark c'est le truc qu'il a sur le tout sur discord mais il avait cette autre chaîne et c'est dommage parce que j'ai pas connu et peut-être qu'elle était bien cette chaîne en tout cas dans la cave j'aime bien ta chaîne mais je pense qu'il faut encore un peu plus bas comme il a dit un commentaire qui qu'il faut travailler un peu plus dessus mais je pense qu'il ya de l'avenir sur la chaîne de dans la cave mais en face c'est break or c'est break or c'est encore une fois un gros youtubeur qui un petit peu à la monsieur de genre qui ambiance bien c'est là et qui fait des bons live tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps enfin c'est des live h24 et tout ça donc il a plus de temps déjà que dans la cave à se consacrer à youtube c'est chaud parce que c'est totalement différent c'est totalement différent break or sous dans la cave franchement alors si c'est en live je préfère pré corse quand c'est des vidéos je préfère dans la cave donc c'est ça le problème c'est que je préfère regarder un live de break or ce que dans la cave où il va être plus occupé dans le jeu dans la cave mais quand il se pose où il parle ou même dans sa voiture dans la tuteur alors il est mieux mais j'ai hésite vraiment rien break or sous dans la cave en plus je me dis que ça serait beau dans la cave contre hertz quake en au prochain tour mais je vais dire break or ce je vais dire que je qualifie break or ce pour le troisième tour mais je pense que dans la cave dans les mois à venir il passera devant break or ce il ya du potentiel en tout cas mais on peut pas juger sur du potentiel où on ne sait même pas du coup on sait pas ce que ça donnera à euros valverine ou blue jamon alors à euros bravo pour tes vidéos et tout ça tu fais des vidéos irl tu parles vraiment de tout de plus en plus de tout même si tu n'es pas forcément le plus à l'aise devant la caméra comme j'avais dit tu t'écris des personnages tu t'écris des 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 choses tu nous parles vraiment de tous c'est une chaîne que je pourrais bien aimé c'est dommage que ce soit plus des vidéos que des lives parce qu'on aimerait bien discuter avec toi en live c'est vrai que ça cache un petit peu le truc parce que tu donnes ton avis sur plein de choses tu en fait vraiment tout ce qui te passe par la tête tu le fais en vidéo quoi et ça je trouve ça respectueux face à un blue jamon qui lui est un homme de live c'est compliqué alors évidemment il faut pas que je prenne en compte que le blue jamon je l'adore et que je veux le voir percer sur le tube c'est un d'ailleurs de ceux que je vais le plus voir percer je sais pas encore une fois je sais pas parce que à cible jamon il organisait un petit peu de plus en plus des tournois en tout cas il essaye il essaye de faire devenir sa chaîne quelque chose de de différent enfin bref de mettre des nouvelles choses en place mais à euros voilà il nous faudrait vraiment une vidéo une petite vidéo irl de blue jamon et pas quand tu adoptes ton chat mais une vraie vidéo irl où tu nous parles de toi où je ne sais pas peut-être je sais que tu le fera pas et que tu en veux pas pour l'instant en tout cas mais je sais pas quand je regardais ton télite et vidéo après voilà tu surf sur des sur des choses comme le serveur d'inoxtac qui est une bonne chose des concours c'est c'est chaud on va être jugé parce que blue day à euros c'est totalement différent l'un est là pour les lives et l'autre est là pour pour les vidéos écoute 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 je sais pas au reste si c'est objectif ce que je vais dire mais c'est vrai que blue jamon il a eu ce cet épisode de algodou un très bonne idée de j'ai fait la même chose mais il faut savoir qu'il a eu en même temps que moi l'idée il n'y a pas eu d'influence l'un sur l'autre il avait bien tourné ses vidéos avant et moi aussi avant même qu'on s'en parle et rien que pour algodou et rien parce qu'il est à l'aise en live à blue jamon et il a ce truc avec prostinti alors qu'ailleurs c'était un petit peu moins à l'aise mais il nous partage vraiment tout sans tabou mais je vais quand même dire blue jamon pour le algodou tout ça parce que on voit qu'il va faire des efforts pour essayer de sortir quelque chose d'autre en plus c'était une brève vidéo dommage qu'il n'y a pas eu de commentaires sur ta vidéo enfin commentaires de ta part de toi comment t'arri sur la vidéo que tu fais sur algodou audrey à libre production ah alors à vrai dire hein bon vous savez encore une fois si vous avez regardé la vidéo des cérémonies des trophées youtube où je distribue 13 trophées à les petits youtube heures vraiment si vous l'avez pas fait regarder le j'en parle déjà énormément d'un livre production alors je parle pas d'audrey réellement parce qu'audrey je la connaissais pas à l'époque audrey elle est très nouvelle là je voulais faire un concept qui était sur la team abo deuxième saison où au lieu de foot c'est sol basket la seule nouvelle personne qu'on intègre dans l'équipe c'est audrey donc voyez à quel point les nouvelles mais elle est montée très vite dans mon coeur audrey parce que ben j'aime bien ces vidéos et j'en réclame encore plus de contenu elle peut pas c'est comme ça c'est la vie où vous avez tous une vie à côté mais c'est vrai que je pense que j'aimerais bien parler avec audrey débattre avec audrey je pense que je serais souvent pas d'accord avec elle et qu'on peut un petit peu l'énerver je t'invite c'est ta discorde audrey mais viens viens il faut qu'on a le parler sur discorde il a raison il me parlait mathieu vas-y essaie de faire venir ben ouais mais je sais pas mais il faut qu'on discute or là il faut pas que faut pas que faut que je t'embête un petit peu mais en vrai en vrai de vrai même si aliv c'est pas c'est pas forcément mon contenu bah c'est ça en fait aliv production c'est pas du contenu pour moi c'est à dire des sims et du fifa c'est parce que je consomme sur youtube mais mais elle le fait juste trop bien enfin je veux dire ces histoires sont magnifiques elle crée les bonnes choses encore une fois je vais reparler d'une vidéo qui m'a marqué c'est avec buffy quand tu connais le truc pareil avec avec j'ai touché de ça enfin bref non aliv elle est très créative elle est très très forte allez allez elle travaille beaucoup sur ses vidéos et ça tu te demande comment qu'elle fait pour sortir des vidéos genre tous les trois quatre jours tu vois tellement elle travaille dessus et ça voilà la voir même sur fifa les best-of qu'on a regardé sur fifa je les garde avec mon frère encore mais mon frère il m'a dit mais allez allez elle est douée et ça et voilà audrey tu peux pas m'en vouloir mais au niveau de la chaîne et de ça aliv production est au dessus en tout cas pour le moment peut-être que audrey est très très douée aussi mais non aliv est au dessus elle a un langage elle a les codes d'internet on l'a déjà dit elle a tout ce qu'il faut et tout ça aliv est clairement au dessus on peut pas ça serait ça serait de la mauvaise foi de dire parce que peut-être que je préfère audrey la mauvaise soit peut-être de dire que audrey a une meilleure chaîne que la production c'est pas le cas voilà en tout cas pour le troisième tour on va continuer alors cette vidéo elle va durer longtemps je vois déjà qu'il ya 24 minutes on va essayer de se dépliquer un peu plus on a parlé un petit peu tout le monde donc on n'a pas besoin d'en reparler encore let's go pour les 16 qui restent du coup qu'est ce qu'on va faire par qui on va commencer maintenant eh ben on va commencer on va commencer on va commencer par kawo et la chineuse tiens j'ai envie de commencer dans le désordre comme ça vous attendrez vous voir parce que là de toute façon je vais pas vous spoiler je vais pas marquer dans le time code de la vidéo quart de finale kawo versus la chineuse machin parce que sinon vous allez savoir que kawo a gagné contre juju bah bref kawo ou la chineuse je vais mettre la chineuse kawo c'est un génie d'internet et de youtube c'est un génie mais pas de temps pas le temps c'est un live par semaine et encore de moins en moins avant c'était deux trois des fois il faisait des vidéos il parlait ça on faisait plein de trucs ensemble aujourd'hui vraiment il a un petit peu lâché youtube j'ai un petit peu peur qu'il lâche youtube encore une fois quelques mois sans rien faire et qui reviennent mais il a toujours été comme ça kawo il a des projets il a beaucoup de projets en tête il a un manque de temps dans sa vie je pense qu'il sait un petit peu moins bien gérer aussi le temps il nous promet un ça va sortir cette semaine finalement ça sortira dans trois mois pas voilà mais c'est un génie quand même de youtube il aurait pu percer vraiment être monétisé sans aucun doute atteindre les mille même 2000 abonnés si ma chaîne a autant d'abonnés kawo il mérite plus donc un vrai génie mais il a malheureusement pas le temps de se concentrer c'est vrai que moi j'ai le temps en travaillant à la maison en travaillant les heures que je souhaite et ben forcément je peux je peux me concentrer là dessus donc kawo perdu contre la chineuse malheureusement pvt jazz nostalge gg ça me saoule d'un mettre nostalge gg en quart de finale ça me saoule mais encore une fois voilà quand est le matin quand tu travailles ou la nuit il ya un petit débat de nostalge gg à le mettre en mieux en fond c'est cool c'est cool c'est cool et je me suis vraiment enseigné sur lui de ça parce qu'en même temps je dis nostalge gg mais nostalge gg c'est pas que gérard le mec je l'aime pas je l'aime bien parce qu'il était différent des autres mais je l'aime pas pour sa façon d'être et de ça je trouve qu'il est pas très intelligent le mec et qu'il est abusif dans certaines choses bref j'aime pas mais nostalge gg c'est aussi toute une équipe c'est pas que gérard il y avait il y avait les autres qui étaient avec lui et ils sont un peu plus appréciables donc on va mettre nostalge gg tuc 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 wallfield yaya phoenix wallfield yaya phoenix bon en vrai hein en vrai pas de suspense encore une fois j'étais c'est pour qui que je disais ça c'était pour blue peut-être que je disais sa chaîne essaye un petit peu de se développer trouver des autres concepts un petit peu et tout ça et ben c'est un peu pareil pour yaya c'est une chaîne qui essaye commence à vouloir se développer mais par rapport à ces deux wallfield elle n'est pas encore assez bien développé donc je vais être wallfield dans le quart de finale c'est un peu bizarre mais voilà mais yaya voilà pareil encore une fois il essaye de commencer à créer des vrais concepts youtube il va en créer il va percer il va y arriver yaya j'ai confiance en lui ça lui fait plaisir d'être là en plus il ya une bonne équipe autour il fait les choses pour en tout cas prends ton temps patience yaya ça va marcher tu vas voir c'est obligé et wallfield par contre ouais je crois 250 abonnés à peu près c'est une honte une honte pour un mec comme wallfield qui mérite vraiment quatre fois plus au moins au moins erika gametech passion bah allez gametech passion c'est dingue de voir gametech passion en quart de finale je pense pas qu'il ya france trinity et lille et erika il n'y a pas de chaîne particulièrement très très forte on va dire parce que c'est vraiment celui que je connais le moins de tout cela il aurait même pas dû être dans ce tournoi peut-être mais j'avais pas trop d'autres youtubeurs et je suis abonné à lui d'ailleurs mais c'est vraiment un nouveau sur la chaîne gametech passion et il arrive en quart de finale ouais voilà tout simplement break horse contre airs quake je vais laisser airs quake je vais laisser airs quake parce que il arrive à bien il faut dire aussi que encore une fois quand on parle de la chaîne de quelqu'un c'est pas que la personne qui le fait genre airs quake bah c'est tous les intervenants qui vont faire que sa chaîne aussi est bonne s'il n'y avait pas d'intervenant la chaîne d'airs quake elle serait peut-être très très mauvaise en tout cas pas aussi bonne qu'elle est maintenant donc il faut qu'il remercie ses intervenants mais il sait bien s'entourer airs quake il sait bien faire les choses avec les gens il sait écouter il sait parler il n'est pas voyez coincé dans dans des choses débiles bref il sait s'entourer et on sait que toutes les meilleures personnes du monde c'est parce qu'elles savent aussi très bien s'entourer on avait quelqu'un en allemagne qui était très très bon enfin très très bon très très je devrais pas dire ça comment on pourrait dire ça en allemagne en 45 tu avais un mec qui était très populaire parce que aussi il savait très bien s'entourer voilà et s'il n'avait pas su s'entourer aussi bien que ça alors on n'aurait pas parlé autant voilà l'airs quake c'est peut-être pas bien que je le compare à lui mais bref airs quake sait très bien s'entourer il sait faire débattre les gens il sait le faire avec respect et ça et donc sa chaîne c'est ça englobe tout ça louis le petit belge ou melio on n'a pas envie de décevoir louis le petit belge en disant bah tu t'arrêtes au troisième tour alors que tu voyais une demi-finale pour toi et c'est dingue de dire que si tu gagnes contre melio ça voudrait dire que tu avais battu majac et tout ça à melio il a vraiment pas eu un parcours facile avec majac et monsieur de genre il aurait pu être éliminé dans les deux cas et là contre le petit belge c'est toujours compliqué en vrai c'est peut-être un triangle en vrai c'est peut-être une sorte de triangle parce que je vais vous expliquer en gros melio bat majac mais majac aurait battu le petit belge louis le petit belge et louis le petit belge aurait battu melio parce que si on prend en compte aussi que melio il a disparu un petit peu de youtube il a disparu alors je veux bien que ces vidéos soient hyper travaillés que ce soit du que ce mec est incroyable qu'on adore melio que ces vidéos sont super qualitatifs mais tu mets tu mets tu mets tu mets deux trois mois à faire une vidéo à force là on tu nous promets ton retour et de ça je veux bien que tu sois occupé mais nous on veut on veut du contenu louis le petit belge il a toujours du contenu donc oui je vais faire passer louis le petit belge je vais faire passer louis le petit belge en quart de finale et ben finalement tu avais eu raison d'avoir confiance en toi mais ouais je pense que louis le petit belge contre majac si j'avais réfléchi à analyser deux ans si j'aurais peut-être dit je sais pas vraiment majac melio louis le petit belge c'est très très proche l'un de l'autre donc voilà silver wall et stick de geek face à basse et verroule face à stick de geek silver wall merde pourquoi j'écris plus à silver wall en vrai vous voyez alors on va en parler après on va parler après mais silver wall ouais face à stick de geek silver wall encore une fois je suis impressionné par parce qu'il fait c'est juste toujours de la qualité avec de la quantité alors melio ses qualités mais sans quantité silver wall voilà ses quantités ça c'est c'est notre pro en vrai je savais pas ce qu'il fait dans ce tournoi tellement c'est pas un petit youtubeur c'est normal c'était censé être le truc des petits youtubeurs mais bon bref ali production blue jamon la meilleure chaîne c'est ali production c'est ali production et voyez donc alors parce que je l'expliquais par rapport à votre et voyez là du coup si on regarde les quarts de finale pour montrer que je suis franc quand même je voulais dit qui c'est qui étaient mes préférés les gens que je préférais sur youtube et de ça mais si on regarde les quarts de finale en vrai à l'éproduction elle regarde de moins en moins la chaîne hertz quai qui vient jamais s'intéresser à ma chaîne gametexplation il sait même pas que j'existe la chineuse jamais elle est venu regarder de mes vidéos louis petit belge si quand même il vient de temps en temps nostalge gg bon bah c'est earthquake donc jamais il s'en bat les couilles silver wall c'est pas quelqu'un qui s'intéresse à ma chaîne en même temps je pense pas que ce soit une chaîne pour lui et wallfield s'y intéresse mais voyez à part louis le petit belge et wallfield tous ces gens là on n'est même pas sûr à 100% qu'ils vont regarder la vidéo je suis même certain que lui ça m'étonnerait à moins que dans la cave lui dise et au mec il a fait plein de concepts avec toi il a parlé de ta chaîne et ça tu peux venir earthquake mais la chineuse game take du coup nostalge gg silver wall je suis même pas certain que ça vienne un jour voir cette vidéo donc voyez j'aurais pu être un lèche cul et dire voilà j'ai mes copains hop vous passez ma jack tu passes en quart de finale machin tu vas en quart de finale petit wolf là tu es super sympa et hop tu es devant tu vois tout ça j'aurais pu le faire en vrai mais voilà je suis franc dans mes propos et voilà pour moi les chaînes qui méritent au jour j parce qu'on sait pas ce qui se passera dans un mois ou même ce qui était dans un mois parce que ben tout aurait peut-être pu changer on sait en tout cas au jour où je vous parle c'est mes chaînes préférées au niveau de leur chaîne voilà donc quart de finale on va passer vite fait quart de finale silverwall il va battre wallfield là un moment il faut s'arrêter wallfield là il n'y a pas la même qualité de chaîne encore une fois donc on va on va on va s'arrêter là wallfield rip bravo pour tes quart de finale quand même magnifique wallfield très très haut parcours louis le petit belge nostalge gg je vais faire je vais voilà il va s'arrêter là parce que voilà sans être méchant il est mort le vrai mec qui fait la chaîne là il est décédé donc à un moment il faut peut-être qu'il s'arrête quand même bon on va le faire arrêter le petit belge encore une fois c'est c'est une chaîne qui sort de l'ordinaire la chineuse ou game tech je vais mettre la chineuse je pense qu'elle a plein de conseils qui a beaucoup plein de plein de de possibilités de vidéos prochaines parce que là beaucoup de choses à nous dire et je pense qu'elle a plein de choses dans la tête et de ça et qu'elle peut faire des bonnes choses earthquake ou ali production on va continuer sur du earthquake parce que voilà ce qu'ils jouent à des jeux vidéo mais on s'en bat les couilles totalement ces jeux vidéo franchement c'est là juste pour le débat pour parler avec lui c'est un copain et je crois que c'est un copain même si c'est ouais c'est un copain youtube comme au même titre magic par exemple au bout de jaymon j'aimerais bien en rencontrer certains franchement je disais tout à l'heure je voudrais bien parler un petit peu et qu'audrie en plus or machin mais sinon blue black knight j'aimerais bien vous rencontrer pourquoi pas rencontrer dans la cave earthquake vous rencontrez irl ça serait cool bart mais je kifferait rencontrer goldos ça va être compliqué frost trinity c'est pareil mais ça va avec machin j'aimerais bien rencontrer kikawa ben ça serait un rêve de rencontrer ça aurait pu être le cas d'ailleurs bon clatou je pense pas que ce soit un bon délire pour le rencontrer qui sait ma jack évidemment un jour si je pouvais aller chez lui laisse tomber toi me bouffer une bonne raclette avec ma jack et et voir des un bon petit film et ça qui me présente ses jeux et ça pas en éthique c'était un projet un jour de le rencontrer bon il faut jamais forcer quelqu'un s'il veut pas vous rencontrer laisser tomber lui disait qu'il voulait mais je pense qu'il voulait pas donc on va laisser tranquille qui sait que je pourrais rencontrer aussi petit wall ça peut être une bonne expérience de le rencontrer également et ça en vrai répti mais je kifferais aussi voir un petit peu à quoi il ressemble et comment il est dans la vraie vie et petit rencontré silver wall je pense pas qu'on a l'atome réel crochu on va dire mais mais pourquoi pas rencontrer ce type de geek dans ses dans son dans son format vidéo ça peut être une bonne chose ce type de geek qui viennent chez moi et qui viennent voir tous les jeux que j'ai de console fait surtout mon frère en fait ce moi en vrai je suis pas si joueur que ça je suis parole je pense que c'est un mec trop bien je sais pas pourquoi il ya quelque chose qui me fait que c'est un mec trop bien c'est dommage qu'on peut pas l'entendre et ça et qu'on peut pas discuter avec lui en plus mais je pense que c'est un mec super super rouge vivi j'aimerais bien le petit rencontrer aussi vite c'est pas c'est pas forcément de mon âge mais j'aimerais bien wallfield on aurait tellement de choses à se dire je te jure que wallfield en plus j'y vais en suisse et des fois lausanne et de ça on peut faire il ya moyen et ça fait bref wallfield ça serait un plaisir de te rencontrer aussi bon zuko non parce que lui il n'existe pas enfin zuko c'est tellement mystérieux que ça serait impossible et puis voilà yaya effectivement j'aimerais bien aussi pourquoi pas une rencontre et un jour si je pouvais rencontrer certains d'entre vous mais je serais très content et moi je me déplace moi y'a pas de problème avec ça je me déplace mais après il faut que la personne le souhaite quoi bref demi finale et earthquake ou la chineuse earthquake en finale et earthquake voilà il est apparu en vrai et c'est dingue parce que l'histoire de earthquake elle est totalement dingue parce que c'est moi je fais un live à je sais pas peut-être deux heures du matin sur rocket league je joue tranquille avec les potes et et earthquake il apparaît ils viennent nulle part et il vient ici et et en plus c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les gens qui jouent à fortnite fall guys rocket league et c'est ce que je faisais c'est ce que je faisais et moi non plus d'ailleurs c'est pas forcément les gens que j'aime mais c'est ce que je faisais malgré tout et donc du coup voilà c'est dingue cette histoire cette rencontre avec earthquake et ça j'ai mis longtemps à passer un petit peu sur sa chaîne et puis un jour ben je l'ai vu débattre sur des sujets que j'ai apprécié beaucoup je suis venu débattre avec lui en vocal et puis de temps en temps comme ça sur sa chaîne je viens débattre avec lui ah on n'est pas toujours copains je crois on le sait j'ai des avis assez tranchés ça c'est clair et des avis assez parfois méchant et je suis encore dans le zéro tabou est vrai que c'est un petit peu tabou sur certaines choses quand il ya des certaines choses qu'on n'a pas à dire sous sa chaîne mais on va on va respecter ceci et je respecte beaucoup vers quoi qu'un pour sa vie et ça donc ouais c'est totalement dingue parce que il devrait pas exister quoi enfin il est vraiment nu mais c'est comme l'autre là comment il s'appelle déjà qui était venu sur ma chaîne c'était un live rocket league paris il ya trois heures du matin l'immigré parisien il s'appelle 500000 abonnés ou une connexion comme ça sur youtube commentateur de foot et de ça enfin bref un truc de dingue et ben il était venu parler avec nous comme ça à trois heures du matin sur un petit live rocket league où il ya personne du coup vu que c'est la nuit et donc du coup comme quoi la nuit on peut rencontrer des bonnes personnes et de ça et merci d'être venu parce que c'est comme ça que je t'ai connu et puis j'ai été m'intéresser un petit peu à toi et puis après j'ai été m'intéresser à nostalgé qui est aussi ta chaîne on appelle ouais une bonne rencontre et puis du coup ça fait que je connais dans la cave grâce à earthquake ça fait que j'ai connu aussi alors je n'ai pas mis dedans mais c'est fachram fachram que j'avais bien aimé discuter une fois en live avec lui après voilà on peut pas aller voir tout le monde et puis voilà il ya plein de petites choses comme ça donc ouais earthquake bah cette finale elle est méritée tu as grandi très vite dans mon coeur donc donc voilà jusqu'à temps où on se disputera où il y aura marre de moi et qui s'énervera après moi je trouverais que ce serait débile et ça donc jusqu'à temps que notre relation amicale on va dire si on peut considérer ça comme ça et j'ai un petit peu loin là quand je parle de ça pourrais pas oublier que c'est une relation internet quand même mais jusqu'à temps que ouais ça ça s'énerve un petit peu surtout quand il est fatigué à ce qu'il s'énerve un petit peu plus normalement j'ai pas l'habitude d'énerver un petit peu les gens bref louis le petit belge ou silver wall bon louis le petit belge tu vas t'arrêter là et je t'invite mais je crois que tu connais mais je t'invite sinon aller sur la chaîne de silver wall tu vas comprendre pourquoi merde ah vous savez pourquoi ça a fait ça tu vas comprendre pourquoi silver wall c'est c'est un génie earthquake silver wall la grande finale je suis sûr il y en a qui ont sauté la vidéo frère ils ont été voir eux ce que je disais sur eux et après ils ont sauté la vidéo assez rapidement s'ils étaient éminés genre au deuxième tour pour arriver et voir déjà le tableau rempli quoi voilà vous voyez le tableau rempli vous êtes content ouais cool d'accord bah du coup moi je suis par exemple wallfield merde je suis qu'en quart de finale on va voir ce qu'il va dire on va revenir au début arrêtez de vous spoiler comme ça les gens vous divulgâchez comme ils disent les québécois earthquake silver wall quel est mon petit youtubeur référé est ce qu'on peut considérer silver wall comme un petit youtubeur lui qui a 2500 abonnés oui on va le considérer pour moi ça reste un petit youtubeur ah il avait fait il est participé aussi à des plus de 2500 d'ailleurs silver wall il approche peut-être plus des 3000 aujourd'hui que 2500 allez il avait participé à des événements aussi il avait été contacté pour participer à des événements caritatifs et tout ça silver wall il est bien entouré aussi je disais tout à l'heure earthquake très très bien entouré par les gens qui sont sur ses lives et tout ça comme ma jack mais aussi comme silver wall qui est très très bien entouré avec phase et tout ça et compagnie donc ouais une bonne petite communauté silver wall un bon petit youtubeur je préfère alors j'aime bien c'est live mais je préfère beaucoup ces vidéos parce qu'elles sont hyper bien travaillé si on avait que des gens comme silver wall sur youtube sur internet alors ça serait beaucoup plus beau même s'il bug de temps en temps quand on fait des quand on fait des vrais débats il participe au débat aussi avec ma jack et de ça et c'est vraiment un gars réglo et cool mais bon ça on n'a pas le droit de le prendre en compte encore une fois je il faut savoir que voilà je parle presque jamais avec les deux en off que ce soit silver wall ou earth quake je vais plus sur les vidéos et les live de earth quake que de silver wall parce que voilà il parle des jeux de silver wall qui sont pas forcément des jeux pour moi mais encore une fois j'aime trop le travail j'aime trop la qualité de travail de silver wall et je vais dire que c'est lui qui a gagné alors je m'attendais pas que c'était lui qui aura gagné et qui aura été vainqueur de what de ce tournoi silver wall mais effectivement silver wall on va te te mettre grand vainqueur de cette compétition voilà on va te mettre en noir tiens on va être gentil silver wall du coup vainqueur devant earth quake alors devant earth quake c'est un grand mot encore une fois vous le savez c'était classé par ordre alphabétique c'est à dire que peut-être 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 stick de geek tu aurais peut-être dû être deuxième peut-être wallfield aurait dû être deuxième et en finale contre silver wall peut-être toi le lit le petit belge peut-être que la vraie finale c'était silver wall le petit belge peut-être que voilà il ya plein de choses plein de choses possibles et ça même par exemple ma jack peut-être que ma jack aurait battu earth quake peut-être qu'un gars du premier tour ici n'importe lequel qui n'a pas de premier tour et ben il aurait battu tout le monde qui était ici c'est possible on pense à simu tv qui était quand même quelqu'un que j'aime beaucoup et ben même si il perd au premier tour je vous dis qu'il en aurait battu des gens au deuxième tour donc voilà mais je vais finir cette vidéo du coup cette cette chose et ça je vais bientôt en reparler un petit peu des autres petits youtubeurs j'ai un autre petit projet vous faire à propos des phrases que vous dites de vos phrases préférées et vos gimmicks que vous avez sur youtube mais ça je n'ai pas en sport il ya pas plus façon j'en ai déjà dit beaucoup et puis je vous retrouve pour des autres vidéos je vous rappelle que on essaye aussi dans ce mois de décembre de de poster plein de vidéos de jeu que j'ai fait d'accord et qu'ils sont pas pas qu'ils que j'ai fait il ya longtemps et que je voulais quand même poster sur ma chaîne parce que j'aime bien le petit truc et de ça mais on à partir de janvier il y aura beaucoup moins de jeux vidéo voire de février parce que malheureux tout j'en ai encore plein qui sont en réserve et que j'ai envie de sortir notamment des choses à finir comme formuler un manager je veux finir la première année avec vous donc même si ça fonctionne pas on l'a déjà dit je l'ai déjà répété mais voilà bientôt bientôt beaucoup plus de vidéo l'air je préfère des interviews j'aimerais bien aussi voilà faire des interviews de certains youtubeurs ici vous poser des questions voir avec vous il ya plein d'autres choses plein d'autres projets possibles et inimaginables notamment avec les 64 qu'on a cité ici vraiment c'est c'est les meilleurs youtubeurs de 2023 pour moi que j'aimais suivre ou de nouveau parce que game tech passion était très nouveau sur la chaîne pas t'es pas abonné à ma chaîne tu me diras et puis et puis voilà je vais vous laisser ça fait 45 minutes merci à ceux qui ont été regardés jusqu'au bout et petit type 1 voilà allez ciao c'était donne une zèle il est une heure 48 du matin et je vous souhaite de passer une agréable nuit pour ceux qui vont le regarder avant d'aller se coucher c'est